Bienvenue on est reparti on est reparti on va finir Yeisha il ne reste qu'un seul endroit à faire j'ai trouvé aussi le ce que je cherchais la dernière fois alors je vais vous montrer par rapport au saignement et tout ça faut voir si c'est mieux Alors on est toujours en qwerty c'est bon alors j'ai voulu alors j'ai voulu augmenter je suis un peu dégoûté j'ai voulu faire ça donc avec foreuse et tout ça donc en gros ça permet de créer en fait des points faibles Ah la la c'est vrai que ça va vite ça monte vite Voilà le mod donc si on met le si on utilise le mod en fait ça crée un point faible bon honnêtement c'est pas super simple à voir parce qu'il y a tellement d'effets Euh mais si vous tirez dessus voilà vous avez des critiques ça dure pas très longtemps mais voilà c'est comme ça que ça marche Voilà donc avec ça j'ai voulu augmenter ça à plus 10 évidemment j'ai pas assez de cristaux je pensais vraiment en avoir assez donc je suis arrivé à plus 9 donc du coup je peux pas vraiment vous montrer mais en tout cas si je tire sur les points faibles à distance Euh ça applique saignement donc ça va faire saignement automatiquement et je vais faire plus de dégâts et je vais mettre saignement à chaque fois en fait à ça Et après vous avez donc c'est celui là augmente les malus non augmente les dégâts de malus de 25% donc là on est à genre on va dire au niveau 10 ça serait 245 de dégâts en 10 secondes donc vous faites ça c'est 25% de plus Et après appliquer un malus de dégâts à un ennemi crée une explosion de 5 mètres dans un rayon infligeant 20% de dégâts totaux de malus Donc ça en théorie en fait ça ferait explosion sur explosion si on utilise ça donc ça pourrait être pas mal pour les mob trash et tout ça enfin pour voilà pour faire tout péter quoi tout le temps Ça serait intéressant après pour faire des gros dégâts je dirais que la marque du ravageur est peut-être mieux mais sur une seule cible Donc augmentent tous les dégâts infligés aux cibles affectées par saignement de 20% et le bonus augmente de 30% pour les cibles ayant 50% de santé au moins Donc on fera encore plus de dégâts après il y a des choses comme augmentent tous les dégâts infligés de 30% on a des choses comme ça aussi donc c'est peut-être mieux Mais bien sûr il faut que la vie elle soit à moins de 50% donc il y a des choses à faire mais en gros c'est ce que je voulais faire mais bon je peux pas vraiment vous le montrer Parce que j'ai pas assez de cristaux pour augmenter ça à plus 10 Mais voilà c'est ce que je voudrais faire c'est ce que je voudrais tester ça me fait honnêtement chier de pas avoir assez de cristaux Celui là il m'en manque 4 du coup vraiment vraiment relou je voulais vraiment le faire Mais ouais ça pourrait être vraiment sympa et en plus aussi le mutagène Ah non le mutagène je pense pas qu'il va augmenter Par contre est-ce que le temps va augmenter du mode je pense pas les 6 secondes si j'augmente l'arme de niveau non je pense pas Mais voilà vous pouvez faire un truc comme ça Et j'ai même pas regardé les anneaux vraiment c'était juste le coup de l'amulette là Donc vous pouvez sûrement faire un truc encore plus OP pour rajouter des anneaux qui augmentent je sais pas le saignement et des trucs comme ça Je sais pas si vraiment il y a des ennemis ou des monstres en fait qui sont immunisés au saignement Faudrait voir aussi Mais voilà il y a des trucs sympas Ça c'est un truc que je voudrais tester par exemple C'est une sorte de build que j'ai en tête que je voudrais tester pour faire pur dégâts Attendez c'était où qu'on voulait aller C'était où Mais ouais Ah c'est là Donc Derrière moi Là Donc ouais Ça on testera l'occasion quand j'aurai les cristaux C'est parti Ça serait du coup un build Saignement Ça serait concentré sur le saignement pour faire de gros dégâts Je pense que ça peut faire extrêmement mal Oh mon dieu L'fps qui s'y se passe Je viens juste de lancer le jeu Oh mon dieu Ah ça Après techniquement je pourrais le mettre sur mon fusil à pompe aussi Le saignement Techniquement ça marche aussi Mais après j'aime bien le fait que les balles soient remises directement dans le chargeur Quand je les ramasse pour le fusil à pompe Ça m'évite de devoir le recharger en fait Parce que déjà que je mets du temps à recharger ma seconde arme là Donc autant gagner du temps sur le fusil à pompe Puis je gagne des dégâts quand je récupère des munis Mais ouais je pourrais même le mettre En fait on pourrait le mettre sur n'importe quoi Ça fait juste des dégâts en plus Tout simplement du saignement Une fois que c'est niveau 10 comme j'ai dit c'est facile à le mettre Alors ça c'est le jardin impériau Les jardins impériaux Je sais pas Je vais être honnête je sais pas Ah peut-être je connais Je crois qu'il faut des stèles Ici Non mon dieu Je voulais taper C'est moi qui voulais te taper Je crois que c'est des stèles Je vais devoir prendre des screenshots Là il y a des passages comme ça Il y a des sortes d'explosifs à l'intérieur Des plantes là Qu'il faut détruire Rien de très spécial Du coup ça sera la fin De Yaïcha Je crois qu'il n'y a même pas de boss Ici Je peux voir Ah non si il y a celui là Oui oui il y a un boss En fait il se balade Comme ça C'est un peu relou Il faut le trouver Et il balance des bombes Alors balancer la tempête de feu Ça nous aide pas nous Mais nous on a le L'électrique On peut balancer des piques électriques Du coup dessus Et ça c'est pas mal Vous avez vu les dégâts déjà Qu'on lui a fait Avec une pique Et il se balade dans la zone Comme ça Ah voilà Ça fait une Il en faut quatre Il prendra un screenshot Enfin une photo Plutôt avec le téléphone Ça pute Voilà Il est un Il est marrant Il y a un debuff Sur l'ennemi Sur le boss Il y a une sorte de truc Qui allait dans le sol Quand j'ai invoqué Mon pet Alors il est où Attends je l'entends Ouais Je suis là C'est pas chier toi. Ouais je t'ouvre pas. Ouais on va le retrouver de toute façon il se balade. C'est marrant j'ai l'impression qu'ils ont enlevé le fait que la tornade aspire ou non. Il n'y a pas eu de mise à jour pourquoi. Là-bas. Je crois que je l'entends chanter en fait. Bon bah au boulot. Là. C'est marrant. Ok c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Pas mal. Pas mal. Oh. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Je crois pas. Je crois que les récompenses elles viennent à nos pieds de toute façon. On veut la tensour la Unaira. On veut la boule là ? C'est bête que mes pets peuvent pas tirer sur le boss. C'est absinthe moi. C'est bête que mes pets peuvent tirer sur le boss. On va devoir recommencer le boss. Il est mort l'archer ? Je crois. C'est bête que mes pets peuvent tirer sur le boss. On avance un peu. Il est parti. C'est bête que mes pets peuvent tirer sur le boss. C'est bête que mes pets peuvent tirer sur le boss. Il a vraiment pas énormément de vie. On va prendre une relique pour récupérer un peu plus de mod. J'ai balancé ma tempête. C'est bête que ça a ricochet sur le monstre. J'ai une habilité en plus ou pas ? Quand j'invoque des trucs ça fait des choses bizarres avec lui. J'ai balancé. J'ai balancé. J'ai balancé. J'ai balancé. J'ai balancé. de stèles, aussi. Ah, mon dieu. Ah, putain ! Non ! Elle leur attaque toute pourrie, là, qui tombe du ciel. Ah, ça me gave. Prends la tête. C'est tout pourri, en fait. C'est pas difficile, c'est juste tout pourri. Là, il y a un livre, ici. C'est unifique cumin. C'est malade. C'est dur, c'est malade. C'est un problème. C'est ned? Oui, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Il y a un mur, c'est dur. Il y a un nur pourri. Oh la la il y a des explosions parfaits. C'est fini. Allez on est reparti. Yiii. Yo en chau. S'il te plaît. Merde. Pas bon. Je peux pas sprinter. Y'est où le machin qui vole ? Le boss. Et voilà. Il dirait que ça m'a un debuff quand j'invoque. Oh la vache. Bon je pourrais avancer normalement mais ne pas crever comme un débile. C'est parti. 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 Viens. Un při. Un poids d'un. Un poids d'un. Oh mon dieu les dégâts ! J'ai des objets contre la putré faction donc c'est pas trop mal. J'aime pas trop ces jungles là. Parce que c'est un peu tout le temps les mêmes ennemis en fait. Mais ils sont pas super fun à tout le temps. Merde ! T'es mort le... Le que mon père prenne. ... Ouais c'est un peu les mêmes ennemis tout le temps. Je suis pas très très fan de... Ce que je préfère c'est dans les grottes comme je l'ai dit plusieurs fois. C'est vraiment dans les grottes. Il y a les sortes de zombies là c'est marrant. Mais là les ennemis qui volent et tout... ... ... ... ... ... ... C'est parti. J'aime pas ce mec Je crois que le pire en fait c'est de rester en vie tout le long parce qu'il y a tellement d'ennemis et tout et en fait si tu meurs tu vas tout trop taper le boss. Le boss il est pas super dangereux en lui même c'est juste le monde en fait. C'est parti. 4 5 6 6 Bon ben voilà ! Maintenant il ne reste plus que les stèles à trouver. On en a une. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes. Ouais bon bah vivement qu'il y a les chats on va arrêter. Il y a que l'ossum en fait que j'aime. Que j'aime vraiment que je pourrais genre rester dedans en fait. Ou les autres bon au bout d'un moment ça me fatigue. Je vais être honnête. Les autres pour le moment c'est vrai que ça me fatigue au bout d'un moment. C'est juste avec la rapidité donc ça me fatigue. Alors y'a les chats ouais je peux rester un petit moment. Le désert non. Le désert ça me saoule dès le début. Rien que de dire le nom ça me saoule. Oh la vache. C'est bon. Bon 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 allez on avance. On aura fini. J'espère qu'ils vont sortir des DLC et tout pour ce jeu. normalement ça c'est cool. Normalement oui j'imagine que oui. C'est sympa. Quand j'aime un jeu moi je suis pas contre les DLC. Nouveaux mondes, nouvelles armes, lieux et tout ça. Ok on a du gelé. Chevalière de cire je l'ai déjà. Je crois qu'on a fait, là on a fait le tour. On a pas tout visité encore mais on a fait un grand tour. On va pouvoir ouvrir un raccourci je crois. On va faire le raccourci direct. On va faire le raccourci. Il n'y a pas un raccourci là. Voilà on va fixer pas. On a le point de passage. Alors le problème c'est qu'on a toujours qu'une seule dalle et je vais devoir refaire le tour je crois pour trouver chaque dalle avec spell. Là je pense qu'il y en a une. De toute façon après une fois qu'on en a trois, on peut forcer le machin c'est juste un peu long. Je regarde si mes photos c'est les mêmes que celles que j'avais au début. Là on a quoi ? On a une sorte de T. Un de l'arche. J'ai envie de dire qu'on en a les deux objets c'est les deux mêmes que mes quatre premières photos en fait. La première fois que j'ai fait cet endroit. C'est peut-être le même. C'est parti. Et troisième, on va voir si c'est le même. C'est exactement le même, et en plus j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes stèles en fait. Ouais, c'est pareil. Bon allez go, on y va. Donc du coup je crois que c'est là. Il y a encore un archer sur la gueule. Allez, on se casse. Ah là-bas. Il aurait pu mettre des stèles différentes quand même. Bah tiens, je crois qu'on va trouver la quatrième. Lisière de la forêt, ah oui c'est le katana. Celui-là. Il fait rien de spécial. Il y a que celui-là pour l'instant que j'ai. L'âme spectrale, elle fait tourbillon, c'est marrant. On dirait un peu une attaque à la Vergil de DMC. Fouyon, fouyon mingues. En tire. Il a le retarded. On leur parle ou ne passe pas? Par là. Quoi ce bruit ? D'accord c'est lui qui bug Très bien Donc c'est ici Alors On va prendre les vieux screenshots Désolé une seconde Après je ne sais pas l'ordre Moi je les avais mis Comme je les lisais Mais je crois qu'il faut juste mettre les 4 Bon et c'est tout Celui-là Là c'est la flèche S'il n'y a pas Coffre et objet Pas mal Là on a l'arbalète Je prends Cette arbalète Donc voilà Elle fait extrêmement mal évidemment Mais ça reste une arbalète Mais après c'est super bien Pour des one shot et tout Ça fait très 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 mal Il y avait pareil dans le 1 aussi Et là la dernière balle elle est là Elle est là Elle est là Donc on a allé trouver les 4 Donc ça va On peut aller au centre vite fait Voir s'il n'y a pas des coffres et tout Mais on est fini Donc ouais cet endroit est un peu Assez spécial on va dire Avec le boss là Qui fait tout le tour de la région Qui vous stalk en fait Tout le long C'est marrant Ça change un peu C'est assez raccourci C'est marrant Dans la map on voit Qu'il y a un truc là On s'en fout On va retourner au secteur Service Service Bon bah voilà on a fini On a fait Yamcha Non Yaïcha Yamcha c'est autre chose Yaïcha Normalement j'ai pas assez de cristaux Pour faire du bouddhisme Ah Yes J'en ai récupéré autant Prenez garde à la peste Alors je vais voir un peu Est-ce que ça met du saignement automatique Ah mais est-ce que je le vois le saignement Je le vois pas en fait Ah je le vois pas le saignement On peut pas mettre de saignement en fait Sur ces créatures là Parce que du coup on pourrait faire Donc l'explosion c'était quoi c'est ça En théorie ça fait explosion sur explosion Après c'est pas C'est pas vraiment l'arme la plus précise au monde C'est un peu le truc de l'arme On a fini de toute façon Ouais c'est pas l'arme la plus précise au monde Mais si on reste appuyé et tout ça Ça passe Après ce qu'on peut faire c'est Le recul peut-être Je sais pas La dispersion Normalement moi la dispersion est déjà diminuée Donc en théorie ça doit être mieux Mais plus on tire Et plus c'est précis Je voudrais juste tester un peu Sur les trucs qui se baladent Ah oui tiens J'ai des choses A acheter Normalement non Parce qu'on a pas trouvé de boule Ouais normalement non Faut récupérer tout ça Ah mais tiens en parlant de ça Y'a pas un autre NPC Qui nous disait de Ah oui Le NPC du début Qui nous parlait Maintenant je m'en rappelle Maintenant je m'en rappelle Quand on est arrivé dans la zone en fait Alors attend C'est lui Babel des Volnes Ouais c'est ça Le bosquet interdit Faut prendre le bosquet interdit Enfin on y est déjà Mais c'est la pierre Oui donc peut-être que lui Il peut nous parler Il peut nous dire un truc Il va sûrement pas être content Mais F tes fesses Comment Alors Que cela lui Tout à quoi Augmente la conversion La conversion de santé Grise J'espère que cet objet Constituera un compagnon fidèle Au Paxultec Comme il le fut pour moi Et j'espère que la petite offrande Du Paxultec Aura autant de ramifications Que la rivière On va zapper les conversations Ainsi Non Une fois la paix L'équilibre Pendant bien Car Ceux qui sont Les Les Je Le seul Et pourtant C'est un combat Je suis en train de me demander Au final Il n'y a rien Il n'y a pas de répercussion D'avoir tué la biche Genre il n'y a zéro répercussion Sur ce qu'on a fait C'est bizarre Peut-être un truc Que je ne connais pas Parce que le flûtiste Il ne dit rien Lui il ne dit rien La femme Elle ne dit rien Bon je dois juste tester ça Ah Ah Oups J'ai l'impression que l'explosion Est pas tout le temps C'est fini Des gars Créer une explosion De 5 mètres Enfin 5 mètres C'est pas C'est grand quand même 5 mètres J'ai pas l'impression Que ça pète en fait Ah bon Ça va pas péter Après chaque balle C'est juste Qu'on met un malus J'ai l'impression Que de Vu la description Et tout ça Mais j'ai pas vraiment vu D'explosion Quoi que ce soit Ah genre ça là Ce qu'on vient de voir Ouais bref Ah c'est pas Spectaculaire quoi Ouais ça doit être ça Après ça le fait plus Ouais non mais c'est ça Bon c'est pas C'est pas spectaculaire Non plus Après avec la Avec le ravageur La muette du ravageur Ça peut être pas mal Ouais 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 On arrive à 51 Quand ils sont à 50% de vie Ouais 53 Et l'arme elle est niveau 1 Donc c'est pas mal On peut voir un peu C'est ça C'est marrant Parce que même Tirer ça Ça fait du critique Le saignement Fait beaucoup de dégâts Après moi Je fais un debuff Avec l'électricité Donc en théorie Même ça Ça devrait fonctionner Même sans le saignement Je me suis mis saignement Parce que bah voilà quoi Je me demande Si le saignement Ça proc avec ça Parce que des fois Ça fait des dégâts jaunes Donc en théorie oui Ça c'est bête Que les Les demi là Dans le camp là Ils prennent pas les debuffs Parce que du coup On peut pas vraiment tester En fait Les builds debuffs En fait ça fonctionne pas Si on veut le tester En DPS Et tout ça Au storm de tir Je sais pas C'est un peu chiant Ça Normalement Il devrait exploser Quand je leur mets Un truc électrique Un debuff électrique On peut voir Si ça met saignement Ah il a explosé Par contre Peut-être comme ça Avec ça Ça met pas de saignement Ça met pas de saignement Non le saignement fonctionne pas Bon le saignement fonctionne pas avec ça Ça proque pas Ça proque pas Même si on fait la surcharge Le générateur du chaos Ça a pas l'air de fonctionner Même si ça fait des dégâts rouges Ou jaunes Peu importe Donc ralentissement On passe avec ralentissement Mais euh Ouais non C'est pas mal Puis ça la forêt Ça permet de créer Un point sensible En fait Si jamais c'est trop la merde Genre sur les gros monstres Par exemple Mais bon Si vous avez une mitraillette Je crois pas que ça va être difficile A toucher Mais je suis un peu Ouais je suis un peu Un peu deg De ça C'est pas très puissant En fait Voilà C'est pas super puissant Au final Dans ma tête J'aurais imaginé Que peut-être Genre Chaque fois Chaque fois en fait Qu'un tir Peut mettre un debuff Genre ça fait une explosion Donc là ça serait vraiment abusé J'imagine Mais du coup Bah non c'est pas comme ça Bon c'est pas grave Mais par contre La mulette La mulette Si on fait du saignement Est vraiment bien La mulette du ravageur On voit que Rien qu'une balle normale Elle fait 53 En rouge là Alors que mon arme Elle est niveau 1 Et on est en On est en Troisième difficulté Bah voilà quoi C'est pas de la merde C'est pas de la merde Donc avec une arme Complètement augmentée Ça va être puissant On pourrait le mettre Sur le fusil à pompe Et le saignement Fait très mal Le saignement Fait très mal Donc vraiment cool Vraiment sympa En tout cas on va s'arrêter là Merci beaucoup d'avoir regardé Moi je vais faire mon stream Dans pas longtemps Je vais finir mon jeu Et après Bah peut-être qu'on aura une Une nouvelle zone Si on se remet Mode campagne On aura peut-être une nouvelle zone On verra Sinon on refera un peu De l'apocalypse Là Ou je sais pas quoi Le dernier Dernière Difficulté On testera des trucs J'espère que j'aurai fini Médecin aussi Que ça me gave un peu D'être médecin Je voudrais Ouais faire le Ouais l'ingénieur Comme on avait vu Ça a l'air d'être Complètement pété Voilà Merci beaucoup d'avoir regardé À la prochaine Portez-vous bien Ciao Ciao